Je ne l'ai pas bien vécu, ça a été difficile, ça a été même un calvaire, ça a été vraiment long à se dessiner. On est tombé contre une fantastique équipe de style qui est à féliciter vraiment chaleureusement pour le match de ce soir, mais également pour l'intégralité de son parcours. Non seulement ils ont été valeureux, pleins de détermination, mais ils ont été capables aussi de se créer deux belles occasions en premier mi-temps qui auraient pu leur permettre de mener au score. Après nous, c'est vrai que sur les 25 dernières minutes de la première mi-temps, on a eu vraiment aussi des situations, voire deux occasions franches par Darbion et Grand Cirque, qu'on n'a pas su mettre. Et sur la deuxième mi-temps, j'ai le sentiment qu'on n'était de toute façon pas très inspirés ce soir, on n'arrivait pas à mettre de vitesse dans notre jeu, trouver des décalages, mais on a su au moins faire preuve de patience, les faire courir. Je crois que ce travail de sape ne leur a pas permis d'être très dangereux en deuxième mi-temps offensivement, on se crée un peu d'occasion et on a fini par marquer ce but de Benji Nivet. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de notre performance, si ce n'est retenir la qualification. Et je vous dis, il faut surtout mettre en valeur à l'issue de ce match la performance de ces joueurs-là et de leurs coachs qui ont été fantastiques. Parce qu'au-delà de l'envie, de la détermination, du courage, ils étaient très très bien organisés défensivement, assez bas, mais c'est logique. Et ils nous ont vraiment empêché de trouver des décalages, des espaces, en grande partie à cause de leur organisation, et aussi parce que techniquement on était vraiment dans un jour assez moyen. On savait très bien que si on ne répondait pas par autre chose que la technique, et on sait tous qu'ils sautent plus haut, qu'ils sont plus grands, qu'ils vont plus vite. Donc à un moment, on s'est mis tous ensemble et on s'est dit que sur ce match, on allait tout donner. Mais je ne suis pas surpris parce qu'on a le même état de l'esprit en championnat. Depuis le 15 août en Coupe, on a cet état d'esprit et je pense que ça va durer encore longtemps. Ce groupe a encore beaucoup de choses à vivre et peut-être plus en Coupe de France puisqu'aujourd'hui on est dehors de cette compétition. Ça nous fait mal puisqu'on a pris goût au fil des tours de gagner en confiance et au niveau du foot, on progressait de plus en plus. Et je rêvais secrètement d'un 16e de finale pour marquer vraiment l'histoire et que les médias et que tous les gens qui nous intéressent connaissent vraiment le nom de tous les joueurs. Et aujourd'hui, on reste à quai et c'est les stacks de trois qui est qualifié. Bonne chance pour la suite à eux et j'espère que ce petit match leur a aussi servi, que le monde amateur ait plein de force et plein de richesse que des fois on ne croit pas. Donc voilà, félicitations à mes joueurs, je suis vraiment très fier d'eux. On a beau prévenir les joueurs que les circonstances ne sont jamais très favorables, on n'est pas dans l'investissement qu'il faut, on perd les premiers duels, on n'est pas à la bonne distance. Techniquement, il n'y a pas l'excuse du terrain, les conditions étaient bonnes, mais on a été trop imprécis techniquement, pas assez de mouvements, pas assez de mouvements coordonnés. On a été juste moyen contre une équipe qui, elle, s'est surpassée, qui joue un peu le match de sa vie. Et voilà, ils nous ont contrariés jusqu'au bout. Donc véritablement, félicitations à eux. Et après, ça nous permet de continuer la compétition et le tour prochain sera peut-être complètement différent, parce que c'est malheureusement ça l'histoire de ces matchs.